La parole est à monsieur Fabien Roussel pour le groupe de la gauche démocratique république. Monsieur le Premier ministre, le monde du travail est en première ligne. Il y a d'abord toutes celles et ceux qui assument des activités essentielles au bon fonctionnement de notre pays et nous pensons bien sûr à tous les soignants auxquels la nation doit exprimer une infinie reconnaissance. Mais il y a aussi tous les autres, les auxiliaires de vie auprès des personnes âgées, ceux qui vivent au quotidien auprès des personnes handicapées, les policiers, les gendarmes, les pompiers ou encore les personnels pénitentiaires. Ils sont ainsi des dizaines de milliers forcément au contact d'autres personnes qui font un travail admirable mais qui ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas faire garder leurs enfants, pourquoi ils n'ont pas de masque, de gel, de gants. Il y a aussi toutes celles et ceux qui dans le privé comme dans le public nous permettent de continuer à vivre du mieux possible que ce soit les enseignants, les fonctionnaires, les caissières, les livreurs, les postiers, tous sont indispensables mais eux aussi se sentent oubliés car ils n'ont pas de protection, ils doivent faire valoir leur droit de retrait quand leur direction les met en danger comme chez Amazon ou Général Electric à Belfort. Il y a aussi tous ces travailleurs qui ont peur d'être licenciés, interdisez, M. le Premier ministre, les licenciements dans cette période au moins. Et puis il y a ceux qui se demandent pourquoi ils doivent aller travailler au péril de leur santé dans des secteurs non essentiels. Dans le bâtiment, pour produire des rétroviseurs dans le Grand Est ou pour fabriquer des paquebots à Saint-Nazaire ou encore des trains à Valenciennes. Il y a ceux comme les travailleurs des ports qui demandent à ce que les activités se concentrent seulement sur le strict nécessaire. Sans règles claires, des entreprises non indispensables continuent de tourner. Il ne peut pas y avoir d'un côté un confinement total et de l'autre des salariés qui prennent les transports pour aller au travail et se regroupent dans leur entreprise. M. le Premier ministre, celles et ceux qui sont au front sont souvent les mêmes. Que comptez-vous faire pour les protéger ?